voilà bienvenue dans l'instant rouge et jaune en mode inside aujourd'hui donc on va embarquer pour aller suivre le match du ht siere à guetse donc je vous montre peut-être la voiture du chef matt qui est prête effectivement elle est pleine à craquer donc là c'est trois heures on est parti à une heure de siere pour un match à 8 heures c'est un planning de fou barney oui je sais alors les choses sont claires quand j'ai commencé ce job là la passion passe par devant tout après les heures ne sont pas comptés je sais quand je commence régulièrement huit heures matin et après il n'y a pas d'heure pour finir il faut que le match se déroule bien il faut que les déplacements fonctionnent tip top et puis après la satisfaction c'est l'équipe qui nous donne et qui me donne une donne la joie de continuer ce travail que j'adore vraiment fond du coeur donc concrètement bernier jour de match qu'est ce que tu prépares à graven jusqu'à ce que tu y retournes après le match alors le matin le matin même miné les lessives rapidement aussi j'arrive pas dans mon timing pour la route je mets au tableau la veille de préparer le deuxième combi après j'ai quand même tout le matériel pour pour le déplacement c'est à dire que j'ai une caisse et dans cette caisse de contrôler qu'il manque rien du tout je dois préparer des toiles je dois préparer la nourriture et puis ton ton job d'après match tu m'as parlé de la lessive tu es un petit peu la nounou des joueurs bon ouais si on peut me dire j'ai ma femme qui va si elle va écouter elle va dire à la maison tu l'as jamais fait jusqu'à 63 ans et depuis je crois que je sais pas compter mais je dois pas être loin ma 500e lessive on va essayer d'embêter aussi christophe fellet parce que j'ai fait le déplacement avec bernier chef mat mais également et christophe fellet directeur sportif christophe donc toi tu fais aussi les déplacements à l'extérieur quel est ton rôle concrètement bah le rôle c'est déjà de conduire bernier non je rigole c'est que je pars avec effectivement le détachement matériel où on a le temps de prendre possession des locaux que ce soit tout en ordre quand l'équipe elle arrive ça ce serait un peu le rôle d'un team manager qui est aussi une deuxième fonction que j'ai à part cette fonction de directeur sportif c'est de regarder que tout est en ordre aussi que le que la caméra vidéo aussi savoir où elle se situe pour récupérer les images après le match il ya aussi des possibilités de rencontrer des agents aussi sur la route c'est toujours intéressant d'être à l'extérieur parce qu'on peut aussi rencontrer des personnes on peut voir aussi sur les autres équipes des joueurs qui seraient des potentiels joueurs pour la saison prochaine c'est ce qu'on appelle les prospects donc c'est d'être au plus proche de l'équipe avec dany aussi avec le staff coach discuter au tchertan aussi de savoir comment ça se passe comment quelle est la vision depuis l'extérieur depuis les granins voilà je me retrouve dans le vestiaire du hc cierre contre getseka lions donc pour l'instant il est vide on va aller voir bernie pendant sa mise en place une chose importante que je n'ai pas parlé le coffre fort mais un peu naïvement il ya des lames différentes si on est attaquant ou si on est défenseur il ya des lames différentes aussi des lames par rapport à leur texture et l'un couleur argent de l'homme carbone non oui déjà la grandeur la grandeur la taille et après c'est l'affûtage donc c'est l'affûtage qui fait aussi là la dureté par rapport de la glace et puis par rapport à la fonction du joueur il veut doux de léger le fort coup maintenant il est cinq heures et demie j'ai encore une grosse demeure de préparation avant que les joueurs arrivent et là il faut que mon vestiaire soit propre et puis on Voilà, retour de Zurich, on se retrouve à Graben, il est 2h15 du matin, donc on va aller voir ce qu'il fait Berni, parce que Berni on dirait qu'il dort jamais, il est au taquet surtout après une victoire. Berni, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Justement, avec Christophe on est arrivé, c'était 2h15 du déplacement, on a mis pile 3h, là vous voyez, les maillots ça tourne, là c'est terminé, je vais pouvoir les crochets, si tu veux je te montre où je les mets, j'attends que ça, ça va se terminer, je vais me mettre dans les combis pour la nuit pour que demain matin ils puissent avoir. Ça c'est épisode de mardi ça ? Mardi prochain ? Oh putain, après tu vas passer un peu plus de journée, putain. La star, t'as vu ça ? Ils te volent la vedette toujours. C'est pratiquement... Un peu d'adoucissant. On entre au-dessus du vestiaire de la une, dans le grenier, le réduit à Berni. Donc c'est là qu'on va étendre tous les maillots de match. Oh ben il est 2h30, je pense encore une grosse heure, 3h30, à 4h je mets la tête sur l'oreiller. Et puis ma matin entraînement est libre, de 10h à 11h, comme tu as pu voir j'ai pu parler avec l'entrepreneur, il me dit tu fais comme je veux. Mais après je m'organise pour venir faire le vestiaire, demain pour qu'au mercredi on puisse repartir avec un vestiaire propre et des habits propres. Bon en tout cas Berni, c'est vraiment impressionnant tout le job que tu as fait aujourd'hui. Et dire que c'est comme ça tous les matchs à l'extérieur, voire aussi à la maison. Donc moi je ne tiendrai pas le coup, je vais aller au lit. Bon en tout cas bravo et ça fait plaisir de rentrer dans une victoire. J'ai un bon plaisir aujourd'hui d'être avec toi. Et puis le dernier mois, si on n'est pas passionné, je pense qu'il faut vite arrêter. Là, le coeur est serroi et il restera serroi. Votre passion, notre force, c'est bien dit Berni. Merci. Merci Valentin. Merci.